Salam alaykoum, voici un exercice sur les suites réelles pour les bacheliers scientifiques. C'est un exercice très simple, soit la suite Un définie de la façon suivante. On donne U0, c'est-à-dire le premier terme de la suite Un égale à 5, et cette relation entre Un plus 1 et Un indice Un. Donc, 5U indice Un plus 1 est égal à 3 fois Un indice Un plus 8 pour tout un appartenant à Un. On pose, on définit une autre suite Vn sans terme général. V indice Un est égal à Un indice Un, c'est-à-dire le terme général de la suite Un, moins 4 pour tout un appartenant à Un. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique en précisant, bien sûr, sa raison et son premier terme. Déterminer Un en fonction de n. Troisièmement, montrer que la suite Un est convergente et calculer sa limite. Alors, je passe directement à la solution. Pour la question numéro 1, nous avons posé ici Vn égale à Un moins 4. Donc, je vais calculer tout d'abord, premièrement, V0. Donc, à la place de n, je mets 0. Donc, V0 égale à Un moins 4. Un, il est donné égal à 5, moins 4 est égal à 1. Donc, le premier terme, V0 de la suite Vn, est égal à 1. Maintenant, nous allons montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Pour cela, je vais calculer V indice Un plus 1 en fonction de Vn. Donc, on a, ici, à la place de n, je vais mettre Un plus 1. Donc, j'aurai V indice Un plus 1 égale à Un indice Un plus 1 moins 4. Alors, Un indice Un plus 1, je le tire de cette égalité. Ici, 5 Un indice Un plus 1 égale à 3 fois Un indice Un plus 8. Donc, Un indice Un plus 1 est égal à 1 cinquième fois, entre parenthèses, 3 Un plus 8. Que j'ai écrit ici. Un plus 1 est égal à 1 cinquième facteur de, entre parenthèses, 3 Un plus 8, moins le 4. Alors, je vais maintenant développer 1 cinquième fois 3 Un, c'est 3 cinquième Un. 1 cinquième fois 8, c'est 8 cinquième, moins 4, en réduisant au même dénominateur, c'est 20 sur 5. Donc, j'aurai 3 cinquième fois Un, 8 cinquième, moins 20 cinquième, ça fait moins 12 sur 5. Je vais maintenant factoriser par 3 cinquième, aïe, qui nana, ou qui nana, donc 3 cinquième facteur de Un, moins, ici, il reste 4, moins 4. Or, Un moins 4, il est égal à Vn, aïe, Un indice Un moins 4 est égal à Vn, donc ça donne 3 cinquième Vn. Donc, Vn indice Un plus 1 est égal à 3 cinquième Vn. Donc, voici la raison. Donc, ce qui, on conclut que la suite Vn est une suite géométrique de raison 3 cinquième, Q égale à 3 cinquième, et le premier terme, on l'a calculé au début, c'est V0. Maintenant, pour la deuxième question, puisque la suite Vn commence par V0, donc, la formule générale du terme de la suite géométrique Vn est égale à la raison à la puissance n fois V0. Voilà le cours. D'ailleurs, donc Vn égale, je remplace Q par sa valeur 3 cinquième, donc j'aurai 3 cinquième à la puissance n fois 0, fois V0 qui est égal à 1. Donc, Vn en fonction de n, quel que soit n appartenant à n. Vn égale à 3 cinquième à la puissance n. On a aussi, d'après cette égalité, celle-là, je vais calculer Un, donc Un égale à Vn plus 4, que j'ai écrit ici. Et on a Un égale à Vn plus 4, donc Un égale, je remplace Vn par sa valeur, 3 cinquième à la puissance n plus 4, quel que soit n appartenant à n. Donc Un, le terme général de la suite Un, il est donné en fonction de n. Troisième question, nous avons dit, montrer que la suite Un est une suite convergente et calculer sa limite. Alors, c'est très simple. Ici, Un, il est égal à la somme de cette suite plus cette suite, c'est une suite constante. Donc Un, 3 cinquième en valeur absolue, il est compris entre 0 et 1, donc cette suite tend vers 0, et cette suite est constante, donc sa limite est égale à 4. Ce que j'ai écrit ici. La somme de deux suites convergentes est une suite convergente. Donc, ici, constante, c'est 4, c'est toujours 4, et ici, la limite qui va donner 0, donc 4 plus 0, c'est 4. Donc, limite quand un temps vers plus l'infini. Donc, la suite Un est convergente et sa limite est égale à 4. Iden alqa kum fit mriin akharp fi for satin okhra bihawlillah.